Chers amis, bonjour. Ce matin, nous découvrons, chacun de nous, quelle est la réalité qui est la nôtre en ce moment d'être confiné au sens strict du terme. Je pense que chacun est en train de s'organiser. Je suis heureux de vous rejoindre à nouveau aujourd'hui, comme nous allons le faire chaque jour, pas toujours avec moi, mais par chacun des prêtres qui viendra pour faire un petit commentaire de l'évangile du jour et vous soutenir dans cette période de confinement. Pour aujourd'hui, puisque nous ouvrons cette période qui sans doute va s'annoncer assez longue, je voudrais vous encourager à vous centrer sur l'essentiel. Les mots ont été donnés par le président de la République hier, mais nous, nous savons en temps de carême que c'est justement la marche qui est la nôtre en ce temps de carême. Quels sont nos véritables désirs ? Quel est le centre de notre vie ? De quoi nous nourrissons-nous ? Eh bien, mettons à profit ce temps-là pour pouvoir en vivre et avec responsabilité. Avec responsabilité parce que respecter ce confinement strict, c'est vraiment un acte de charité. C'est le premier acte de charité qui nous est demandé, en fond, en ce temps de carême. Un acte de charité pour nous-mêmes, puisqu'il s'agit de protéger notre santé, mais un acte de charité pour les autres, puisqu'il s'agit de ne pas laisser propager ce virus. Cet acte de charité, nous avons à le vivre et, ce faisant, nous sommes en guerre nous-mêmes contre le mal. Saint Paul disait ces petits versets que j'aime beaucoup, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois victorieux du mal par le bien ». Ça doit être un peu notre règle de vie chrétienne, mettons-la en pratique au cours de ce confinement. Les moyens du carême, vous les connaissez. Le jeûne, je crois qu'ici, nous n'avons pas beaucoup à nous forcer pour trouver les moyens de jeûner. Nous en avons déjà un qui est conséquent, qui est ce confinement. Mais peut-être est-ce l'occasion pour les uns et les autres de vérifier sa véritable ascèse de vie. Le deuxième, c'est la prière. La prière nous demande de nous organiser. Vous savez, les moines qui sont, on va dire, les professionnels de la prière, organisent leur temps. Ils ne sont pas toutes leurs journées en prière, puisqu'ils veulent prier. Mais il y a des moments très précis dans lesquels ils se donnent rendez-vous, en quelque sorte, au Seigneur, pour pouvoir le retrouver. Nous-mêmes, essayons de fixer des rendez-vous très raisonnables. Ne fixons pas des rendez-vous trop longs, si nous ne sommes pas habitués. Mais peut-être un petit rendez-vous de cinq minutes pour une prière en famille, ou pour une prière personnelle. Essayons d'organiser nos journées. Et puis, bien sûr, la nourriture, se nourrir de la parole de Dieu, c'est la recommandation qui nous est faite en ce temps de carême. Peut-être est-ce l'occasion, ce temps de confinement, de retrouver quelques bonnes lectures, de trouver des conférences. Vous savez qu'au cours de ce carême, nous avons été obligés d'annuler les conférences de carême, d'annuler les 24 heures pour le Seigneur. Mais Internet, KTO, nous offre beaucoup de possibilités. Là aussi, il faut choisir ce qui nous est donné. Sur le site Internet du diocèse, nous allons vous mettre à disposition des éléments. Vous pourrez, bien sûr, aller y voir. Parmi ces éléments, une neuvaine à Notre-Dame de Lourdes, qui commence aujourd'hui, qui se terminera le 25 mars. C'est une neuvaine nationale organisée par le sanctuaire de Lourdes. Je vous encourage à la faire. Ça peut être une véritable communion de prière entre nous. Et le 25 mars, au terme de la neuvaine, nous marquerons un geste qui dira, qui symbolisera notre communion les uns avec les autres. Je parle de communion pour beaucoup d'entre vous. C'est très douloureux et je le comprends. Je le comprends vraiment. C'est pour ça que je suis content de vous rejoindre aussi ce matin par cette vidéo. Il est très douloureux de ne pas pouvoir vivre de l'Eucharistie, puisque nous, particulièrement dans la tradition catholique, nous vivons de l'Eucharistie. C'est le cœur de notre vie chrétienne. Alors, je vous invite à vivre ce que nous appelons la communion eucharistique spirituelle. Le mot peut paraître curieux. Vous avez des petits feuillets qui vous ont été distribués dimanche dernier. Vous allez les retrouver sur le site Internet. Vous pouvez vous les envoyer par e-mail si les uns ou les autres sont embêtés pour aller télécharger un document sur Internet. Mais la communion eucharistique spirituelle est véritablement une communion lorsque nous ne pouvons pas communier sacramentellement, ce qui est le cas en ce moment. Soyez sûr que tous les prêtres du diocèse célèbrent l'Eucharistie chaque jour à vos intentions. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous pensons à tous ceux qui ne peuvent pas communier aujourd'hui. Nous pensons particulièrement aux malades, aux souffrants, aux personnes qui sont atteintes par ce coronavirus. Je pense aussi très particulièrement et douloureusement aux personnes qui sont à l'hôpital ou dans les EHPAD et qui ne peuvent pas avoir de visite. Nous essayons avec les autres évêques de France de travailler à résoudre cette situation là où un plan blanc a été annoncé dans les hôpitaux. Dimanche prochain, nous nous retrouverons pour la célébration de l'Eucharistie telle que nous vivrons de cette façon là, par communion spirituelle. Mais il y aura un petit élément qui sera mis à votre disposition par le service de formation permanente. Une petite lexio divina que vous pourrez lire en famille. C'est le Père Jean Bollier qui nous le prépare. Je profite de ce message vidéo pour remercier les services diocésains qui travaillent, qui sont inventifs pour essayer de vous rejoindre. Le service pastoral de catéchèse qui rejoint les familles pour proposer quelques activités de catéchèse. Le service communication qui vous propose par ce moyen de pouvoir vous rejoindre à la maison et de vous donner des moyens de pouvoir vivre ce temps là. Je ne veux pas être beaucoup plus long, soyez sûr de ma profonde communion spirituelle avec chacun de vous. Nous sommes ensemble devant le Seigneur. Prions vraiment avec foi, avec confiance que le Seigneur nous aide, c'est-à-dire toute la société, le monde entier, à trouver les ressources pour lutter contre cette pandémie et à développer entre nous l'essentiel de notre vie, à retrouver les chemins justes de la charité. Bon temps de carême, j'ai bien conscience qu'il est très particulier cette année.